Le problème de l'autosuffisance en sang, c'est un problème qui est constant et nous empêche bien sûr d'intervenir, d'impacter positivement sur les grandes priorités de santé dans nos pays. Ces priorités, c'est la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, c'est la réduction de la transmission de certaines infections comme le VIH, c'est aussi la prise en charge de toutes ces maladies comme les cancers, l'insuffisance rénale, etc. Donc il faut que nous puissions disposer de suffisamment de sang. Et pour ça, il y a la nécessité de sensibiliser toute la population, notamment les jeunes, notamment les femmes, pour que ces problèmes-là qui demandent la disponibilité de sang puissent être réglés. Nous avons malheureusement constaté ces derniers temps, avec la réduction bien sûr des attroupements, que la plupart de nos collectes ont été annulées. Je disais tout à l'heure que si je compare ce que nous nous attendions comme don de sang entre le 15 février et le 10 mars, il y a eu une réduction de 25% par rapport à ce que nous nous attendions. Alors bien entendu, ça se justifie parce qu'on évite les attroupements, mais de notre côté également, les conséquences, c'est qu'on va certainement vers un déficit, ça peut aggraver le déficit en sang. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup insisté sur toutes les mesures que nous avons prises pour que la population soit rassurée que les collectes de sang se font dans des situations, des conditions d'hygiène et de stabilité qui permettent donc de nous assurer de la santé des donneurs. Nous faisons beaucoup plus attention sur les lieux de collecte, donc d'éviter tout ce qui est un lieu assez confiné. En termes de mesures d'hygiène individuelle aussi, nous utilisons beaucoup plus des antiseptiques, etc. Et donc nous faisons également attention à la sélection médicale des donneurs. Tout un ensemble de mesures en tout cas qui nous permettent de nous rassurer et de nous assurer que les collectes peuvent continuer de se faire sans aucun risque et que les patients qui sont actuellement dans les hôpitaux et qui ont besoin de ce produit sang hier-là puissent en bénéficier. Le congrès se déroule entre le 20 et le 23 avril, mais avant ce congrès, nous avons lancé tout un ensemble de programmes de promotion du don de sang. Et donc dès le début avril, cette campagne de communication sur le don de sang sera lancée dans les médias. Nous avons aussi prévu une journée porte ouverte. Et surtout le 19 avril, le dimanche 19 avril, nous organisons une grande randonnée pédestre avec les clubs des randonneurs de la SICA. Nous attendons pas moins de 5000 participants. Et donc le but visé, c'est à travers cette randonnée pédestre, sensibiliser toute la population sur l'importance de s'impliquer dans le don de sang. C'est un acte qui est volontaire, et donc avant le congrès, nous voulons mobiliser la population sur le don de sang. Et bien sûr, c'est une période qui précède de quelques jours le mois de ramadan. Et nous savons tous que pendant ce mois, il y a une diminution du nombre de donneurs. Et il faut par contre que le sang soit disponible. Donc c'est pour nous une occasion de pouvoir disposer d'un stock suffisant pour assurer que pendant le mois de ramadan, il n'y a aucun risque de rupture.